Musique Un jour de janvier, je suis rentrée dans cette boutique, j'ai poussé la porte et j'ai eu une sorte de choc olfactif, c'est-à-dire que d'un seul coup, toutes ces senteurs, toutes ces bougies, tous ces objets prenaient sens et je me suis dit que ce serait quand même assez exceptionnel si on arrivait à encapsuler l'odeur de cette boutique et faire partager cette aventure, ces émotions à tous les amoureux de Diptyque et puis à tous ceux qui allaient découvrir la marque. Bien évidemment, j'avais franchi le pas de la boutique du 34 Boulevard Saint-Germain bien avant ce projet, mais ce qui m'a toujours étonné en entrant dans cette boutique, c'est la richesse et la sophistication des parfums que l'on pouvait sentir. C'est à la fois un joyeux cafarnaum olfactif, mais aussi quelque chose de très élégant. Disons que le lancement de la ligne 34 Boulevard Saint-Germain nous donne l'opportunité de reparler de notre histoire, de reparler de ce qui s'est passé il y a presque 50 ans, effectivement lorsque la boutique a ouvert au bout du boulevard Saint-Germain sur la rive Bauche à Paris. J'ai trouvé cette idée extrêmement novatrice, car essayer de capturer l'odeur d'une boutique, de capturer le témoignage olfactif d'un lieu afin de le traduire en odeur, est une première. Bien sûr, j'ai tout de suite pensé aux problèmes techniques que cela allait représenter, et tout de suite aussi j'ai pensé à Roman Kaiser, qui travaille chez Givaudan à la capture d'odeurs. Roman, dans ses dernières expéditions, partait en Amazonie, avec des monts golfières, pour aller capturer l'odeur de petites fleurs dans la canopée, des choses assez exceptionnelles. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va penser quand on va lui... Enfin, est-ce qu'il acceptera surtout de venir à Paris pour capturer l'odeur de cette boutique ? L'idée a été de concentrer toutes ces odeurs et de les réunir dans un seul flacon, comme si on avait mis en haut d'un auto noir toutes les odeurs de la boutique afin de les faire rentrer dans un seul et unique flacon. Le parfum pour la maison est un parfum très aromatique, vert, épicé. Dans le parfum pour soi, effectivement, on a travaillé plus sur le confort, sur l'idée de la peau. Donc c'est travailler sur plus de notes de fond, on travaillait plus sur le bain-joint, sur le cèdre, sur le cental, sur les muscles aussi. Mais globalement, l'architecture de ces deux parfums est la même. 34 Boulevard Saint-Germain, en termes de packaging, c'est vraiment des tas de clins d'œil à la ville diptyque et à son histoire. L'ovale, c'est vraiment la signature visuelle du diptyque. Donc on a vraiment souhaité l'exploiter jusqu'au bout. On découvre à travers ce dôme de verre l'adresse du 34 Saint-Germain gravée dans le fond du flacon. Les capots sont des capots en bacélite dont le dessus rappelle les seaux. Et c'est historiquement à la boutique, les emballages étaient scellés d'un cachet de cire. Donc ça rappelait aussi cette tradition maison. Et il y a un détail qui n'est pas un détail, qui sont les tubes plongeurs, qui sont habillés d'un tube tressé. Ça rappelait la mèche des bougies. C'est important pour nous de travailler sur des codes un peu différents de ce que la maison a pu développer au cours de toutes ces années, tout en restant très fidèles néanmoins à ces codes, donc le noir et blanc. L'ovale, bien évidemment, qui est ici réinterprétée. Et toute cette ligne fourmille de détails et de clins d'œil à l'héritage dont nous sommes assez fiers, le tout exprimé évidemment d'une manière plus moderne et nouvelle. Un client qui rentre dans une boutique et qui peut parfois être déstabilisé par l'ampleur de la collection de bougies ou l'ampleur de la collection de toilettes, se dit, bon, voilà, ça c'est l'essence de diptyque. Je peux repartir avec un petit bout du boulevard Saint-Germain. Si je devais définir ce parfum, je dirais qu'il est séduisant, qu'il est original, inattendu, intemporel, qu'il est beau, moderne, atypique, innovateur, qu'il est signé, emblématique, unique, qu'il est diptyque, qu'il est fantastique.